Musique Salut à tous j'espère que vous avez vu aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de mon second trimestre de grossesse Puisque je suis actuellement dans mon 7ème mois donc je suis à 6 mois et quelques Bientôt 7 Très bientôt 7 même Donc c'est la suite logique de ma dernière vidéo puisque ma dernière vidéo parlait de mon premier trimestre de grossesse Donc on va commencer par le commencement c'est à dire mon 4ème mois J'étais assez fatiguée au niveau des symptômes J'étais KO, je m'endormais, j'avais envie de dormir tout le temps ce qui a pas trop changé De base je suis une grosse dormeuse mais là j'avais l'impression de dormir et de pas être reposée Donc en fait ça sert de rien de dormir Du coup je pensais être en année et demie, à ce moment là je l'étais pas Bon il s'avère que finalement quelques semaines plus tard j'étais en année et demie et bon bref À ce moment là je l'étais pas et j'arrivais pas à me trouver, à trouver ce qui allait pas et à trouver pourquoi j'étais fatiguée tout le temps Donc mon 4ème mois s'est bien passé dans l'ensemble De toute ma grossesse j'ai pas eu de symptômes très très fort de grossesse J'ai pas eu de vomissement comme je le disais en moi précédente vidéo j'ai pas eu de vomissement, j'ai pas eu de nausée J'ai pas eu tout ça moi j'ai eu surtout de la fatigue, de l'épuisement, très très mal au dos D'ailleurs c'est cette même période qui a commencé à apparaître mes douleurs lombaires ligamentaires C'est génial quand vous êtes enceinte Vous avez des douleurs ligamentaires C'est juste l'utérus en fait qui s'agrandit mais comme au premier trimestre mais là c'est assez douloureux Puisque du coup le bébé est plus grand donc forcément il prend plus de place et donc forcément il étire un peu plus notre utérus Donc c'est génial on est content J'avais des soupçons de diabète gestationnel puisque mon bébé était plutôt gros pour la moyenne à ma T2 Il pesait un peu plus de 500 grammes je crois et pour lui c'était assez gros Après en discutant sur Weems avec d'autres mamans je me suis rendu compte que c'était tout à fait normal Et que finalement il n'était pas si gros que ça Mais bon après ça dépend des gynécos, de leur avis et de leur expérience Donc moi il estimait qu'il était un peu gros Donc j'ai passé un test pour le diabète gestationnel quelques semaines après Qui s'avérait négatif Donc en fait le test de diabète gestationnel c'est une petite boisson sucrée que vous buvez d'un coup Vous y allez le matin, vous y restez 2h au laboratoire Et ils vous font des prises de sang quand vous arrivez, 1h après et au moment du départ Donc du départ c'était pas bien sur ce test de diabète gestationnel Donc au final je trouve pas que ce soit si terrible que ça quoi J'ai pas eu de souvenirs si terrible de ce test Mis à part que la dame qui m'a piqué était pas très très douce et qu'elle m'a fait des bleus sur les deux bras horribles J'en ai parlé sur mon tiktok d'ailleurs si vous voulez aller faire un tour sur mon tiktok ici C'est une morphologie qui permet de bien voir tous les membres du bébé Donc ça permet de voir s'il y a pas de malformations Au niveau du coeur, au niveau des membres, au niveau des doigts, des pieds, tout ça bref Et aussi on a eu la confirmation du sexe On savait déjà ce que c'était puisqu'on a eu une grosse suspicion lors de ma T2 du coup Et c'était bizarre parce qu'on nous a toujours dit que c'était une fille Depuis le début Parce que moi je voulais tout le prix savoir si c'était une fille ou un garçon dès la première écho Bref, alors qu'on est pas sûr à ce moment là, à la première écho que ce soit vraiment une fille ou vraiment un garçon C'est pas encore changé Et on nous avait dit que c'était une fille Donc moi dans ma tête j'étais persuadée que c'était une fille On avait déjà trouvé le prénom de notre fille du coup On avait déjà trouvé le prénom On s'imaginait déjà lui aussi des vêtements Même si on avait rien acheté avant de voir la confirmation Et je pense que c'est important de ne pas acheter avant d'avoir une confirmation du sexe Puisque ça peut changer comme je vous ai dit Donc on nous avait dit que c'était une fille et puis finalement c'était un petit garçon Et moi je m'en fichais de savoir si c'était une fille ou un garçon Parce que je voulais savoir si c'était en bonne santé déjà Parce que c'était ma principale crainte tout au long de cette grossesse Et c'est surtout de voir le visage de mon chéri qui s'est illuminé Quand je l'ai appris que c'était un petit garçon et qu'il aurait un petit prince C'était trop mignon Donc on a eu confirmation à cette échographie morphologique C'était un garçon Donc on a pu commencer à acheter certaines choses Et donc je vous ferai un haul prochainement Pour vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'ai récupéré Ce que j'ai eu d'occasion Puisque vraiment d'occasion on peut faire pas mal d'affaires J'ai eu ma poussette d'occasion, j'ai eu mon domou d'occasion Et prochainement je vais aller voir pour un cododo d'occasion Donc vraiment N'hésitez pas à checker sur Vinted, Leboncoin, Facebook Market, tout ça tout ça Parce que vraiment vous pouvez trouver des pépites Si vous n'avez pas un gros budget franchement c'est top Il y a aussi des magasins d'occasion exprès Moi je sais que dans la ville il y a un magasin qui s'appelle Bébé Avordable Et qui vend des objets d'occasion, des poussettes, des jouets d'occasion Que ce soit pour filles, pour garçons, des vêtements Des cosy, enfin il y a plein de trucs d'occasion C'est là que j'ai acheté le tour de lit de mon fils Du coup, que je ne sais pas si vous allez voir J'ai acheté le tour de lit de mon fils, j'ai acheté le nid d'ange Et j'ai acheté la baignoire Donc c'est également là qu'on a appris C'est également au cours du deuxième fourmias Comme je vous disais qu'on a pris le sexe de notre bébé Et normalement pendant le deuxième trimestre Vous ressentez aussi les premiers coups de votre enfant Et ça c'est quelque chose qui Qui est très spécial pour moi Puisque Je ne me suis pas extasiée Quand j'ai senti les premiers coups de mon fils C'est surtout Voir la tête de son papa Qui a senti ses coups Sous ses mains, qui m'a fait Les larmes bouger Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose dans moi Parce qu'en fait nous les femmes on se rend compte qu'il y a quelque chose dans le moment Mais encore que des fois c'est Je trouve facile Mais les hommes ils ont plus de mal Parce qu'ils ne sont pas le bébé à l'intérieur d'eux C'est nous qui le portons, c'est nous qui le sentons tous les jours Donc c'est totalement différent d'un homme, d'une femme Et quand il a senti le premier coup Je pense que c'est là où il a vraiment Capté qu'il y avait quelque chose dans l'intérieur Et que ça poussait Et qu'il y avait de la vie en moi Et ça faisait trop mignon à voir Il m'a dit oh regarde il m'a donné un coup C'était vraiment trop mignon On nous a aussi annoncé pendant le deuxième trimestre Que notre bébé avait un rythme cardiaque élevé par rapport à la moyenne Et ça nous a foutu Moi ça m'a beaucoup stressée Parce que je me suis tout de suite imaginé le pire Je me suis dit on va aller à Marseille On va aller voir un spécialiste Je ne sais pas quoi Ça y est ça va pas, mon bébé il va pas bien Alors que bon soit il n'était pas très élevé Comparé à la moyenne Donc j'ai eu quelques jours de stress Où je me suis imaginé le pire Où je me suis dit que ça allait pas Où je me suis dit qu'il y avait une malformation cardiaque Où je me suis dit que ça sentait Et ça allait pas durer C'est déjà plus rien Alors que finalement tout allait bien Mais c'était juste un coup de stress pour rien Mais quand même Je trouve qu'on panique beaucoup Les femmes enceintes Alors que des fois il n'y a pas de lieu d'être Après vers la fin J'ai commencé à ressentir beaucoup plus les coups de mon fils Comparé au début Comparé au premier coup Je le voyais bouger Je le sentais vraiment Il commence vraiment à prendre beaucoup de place Du coup je le sentais partout Même dans les côtes C'est très dérangeant Mais je l'ai senti de plus en plus bouger Et c'est pas que j'aime Pas très reconnaissante d'être tombée enceinte Et d'avoir mon fils actuellement dans mon ventre Et d'avoir bientôt avec moi Mais Mais J'ai l'impression d'être sa maison Enfin je suis sa maison en fait Et du coup j'ai l'impression que mon corps m'a ressent plus J'ai hâte qu'il soit avec moi Comme ça moi Je pourrais récupérer mon corps Et me réapproprier mon corps Même si je sais que ça va être difficile Je veux pas de jugement Sous cette vidéo Je veux pas de jugement sur ce que je dis Mais C'est tel que je le ressens C'est très personnel comme sentiment Mais c'est comme ça que je le sens en fait En ce moment J'ai juste hâte qu'il sorte J'ai juste hâte d'être en février Pour accoucher et voir sa tête Et récupérer L'usage de mon corps entièrement Même si Je sais que se faire des complications Ça va être difficile Même si je sais que quand c'est une cédarienne C'est un peu plus compliqué Mais j'ai hâte Durant son deuxième promesse J'ai aussi découvert L'essoufflément C'est pas facile Tous les jours Je fais un truc Ou deux minutes Je suis essoufflée comme pas possible Alors que Je fais rien en soi Juste des fois je me maquille Je reste debout Et Et je suis essoufflée C'est pas pourquoi Pour mon bilan De Du deuxième trimestre J'ai pas pris énormément de poids Donc j'estime que j'ai de la chance Comparé à d'autres Mais Le truc c'est que mon ventre Il sort pas vraiment Donc Bah Ça me frustre d'entendre Oui Ton ventre il est petit Ton ventre nanny Ton ventre nana Il sort pas beaucoup Parce que je le sais Je le sais Je le sais Que pendant 4 mois On ne voyait pas Que j'étais enceinte Je le sais Je vais vous montrer mon ventre Je suis assise 7 mois 7 mois plein Bientôt Je vais vous montrer mon ventre Voilà Ça c'est mon ventre Et apparemment Il est petit Pour 7 mois Alors que mon bébé Il va bien Mais il est petit Et moi ça me frustre Après je sais que J'ai beaucoup de chance On parait à d'autres Je me répète Mais j'ai de la chance On parait à d'autres De ne pas avoir pris Beaucoup de poids De ne pas avoir Un gros ventre A devoir perdre après Parce que j'ai rien pris Concrètement J'ai du prendre Allez 6 kilos Peut-être pour l'instant De grossesse De grossesse Donc j'estime Que j'ai de la chance Que ça me choque pas Mon visage Bon c'est juste ça Mais ça me choque pas J'ai pas grossi Au niveau des jambes J'ai pas grossi Au niveau du visage J'ai pas grossi Au niveau des doigts J'ai pas de rétention d'eau Donc j'estime Que j'ai énormément de chance Mais c'est hyper frustrant En fait D'être dans une queue Par exemple A la queue d'un magasin Et d'entendre Enfin de voir Que les gens vous regardent Mais ils savent pas trop Si vous êtes enceinte Aussi vous allez manger Mon McDo quoi Pendant 5 mois C'était ça Ma vie Donc voilà Maintenant que ça se voit Un peu mieux Les gens Ils ont des remarques Que je suis enceinte Et donc ils me laissent passer Et en général Dans l'instant Je suis pas tombée Sur des cons Donc ça va Mais au début C'était difficile Et je sais que ça me frustre Même encore aujourd'hui Quand je suis au moment très petit Je pense que Quand t'as tellement envie D'être enceinte T'attends tellement D'avoir ce gros monde Finalement Que Quand t'as Tu tombes enceinte Et que t'es un petit ventre T'es là en mode Je veux plus Je veux que ça se voit Je veux montrer au monde Que je suis enceinte Je veux montrer au monde Que j'attends mon fils Que j'attends un enfant Que j'attends ma progéniture Que j'attends la belle merveille De ma vie Et tu peux pas Sinon avec tout ce qui se passe En ce moment Je suis un peu Ça m'a un peu inquiétée Le coronavirus Le confinement Etc Et je me demande Comment mon fils va naître Dans quelles conditions Il va naître Je sais que l'hôpital Où je suis La maternité Où je suis Accepte les papas Mais il faut pas qu'ils sortent Ça va Il est là Il sera là C'est déjà ça Faudra pas qu'ils sortent Les visites sont interdites Ça me dérange pas plus que ça Parce que je me dis A la maternité Je vais être KO J'aurais quand même forcément Dites moi Mais je me demande Dans quelles conditions Il va naître C'est un peu délicat Et comme vous le voyez Du coup Son lit est prêt Sa valise est prête aussi Je vous montrerai Ce que j'ai mis dedans Dans une prochaine vidéo Également Il m'aurait juste Ma valise à moi Puisque le papa Lui va faire des allers-retours Entre la maison Et l'hôpital Puisqu'on n'habite Vraiment pas loin De l'hôpital Où je vais accoucher Il fera des allers-retours Et il récupérera Des habits comme ça Il se douchera Il fera ses trucs Et puis il donnera A manger à mon chat Comme ça Parce qu'il peut pas sortir Enfin il peut sortir Mais une fois par jour Donc il pourra faire Des allers-retours Enfin un allers-retours Dans la journée Et voilà Donc je vous montrerai Ça dans une prochaine vidéo La value de maternité Je vous ferai un all bébé Je vous montrerai Ce qu'on m'a offert Ce que j'ai acheté d'occasion Etc Mais j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et qu'elle vous aura aidé Si vous avez des questions Sur la grossesse N'hésitez pas à venir me voir Sur Instagram Ou bien sur TikTok J'y répondrai aussi Je vous mettrai ça En barre d'infos Par là Puis moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501